Madame Marguerite Desprez-Odebert Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Education nationale. Il convient dans ce mois de l'Europe de réfléchir au virage que nous souhaitons faire prendre à l'Union. L'adhésion au projet européen est en panne. Dans mon département du Pas-de-Calais, terre fertile en jumelage il y a 50 ans, l'euroscepticisme prévaut désormais. Il n'est plus que temps de se tourner vers le futur et le futur c'est les jeunes. Nos jeunes se demandent ce que l'Europe a à leur offrir. Les statistiques électorales montrent qu'ils se désintéressent de ce scrutin. 73% des 18-35 ans n'ont pas voté en 2014. C'est pourtant la jeunesse qui est la première concernée par l'évolution de l'Europe. Cette jeunesse qui doit se sentir interpellée lorsqu'elle entend des déclarations venues de Pologne ou de Hongrie s'affranchir de nos valeurs humanistes et que tout appelle à réagir pour donner à l'Europe la forme de ses convictions. Monsieur le ministre, je pense particulièrement aux 2 millions de jeunes de la génération née fin 99 en 2000 et début 2001 qui vont voter pour la première fois en mai 2019 et dont le premier bulletin de vote devra être, nous le souhaitons, pour l'Europe. C'est à nous, à l'échelon national, qu'il revient de transmettre l'Europe. Cette oeuvre est initiée par l'enseignement civique mais reste circonscrite à une dimension trop académique de l'éducation. Des associations comme le mouvement européen ou les jeunes européens s'engagent déjà dans les écoles pour rappeler que l'Europe c'est la paix, la prospérité, la mobilité et que l'Europe doit être pour tous une formidable opportunité. Je suis convaincue que ces actions vont dans le bon sens tout comme la récente décision de la Commission européenne d'offrir des passes interrail pour 15 000 jeunes de 18 ans afin de leur permettre de découvrir l'Europe cet été. Associer l'école à ce type d'initiatives permettrait d'offrir un écho plus large à des opérations fondatrices de la citoyenneté européenne des jeunes. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour donner envie d'Europe à notre jeunesse, à ces primo-votants pour les inciter à accomplir leur premier acte d'adultes citoyens l'an prochain ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée de Présor de Berre, je suis heureux de pouvoir vous répondre à une question aussi importante, non seulement devant tous les députés, mais aussi devant une assemblée particulièrement composée d'élèves et de jeunes aujourd'hui. En effet, que je salue. En effet, il est totalement prioritaire d'ancrer l'idée européenne chez les jeunes, en faisant bien comprendre qu'il s'agit de leur avenir, et nous l'avons vu aujourd'hui d'ailleurs fortement au travers de l'actualité internationale. Cette question suppose donc une stratégie. Cette stratégie, elle a été fixée par le Président de la République lui-même dans son discours à la Sorbonne, qui nous a fixé des objectifs ambitieux, en disant que chaque étudiant à l'horizon de 2024 devra parler deux langues européennes en plus de la sienne, et que la moitié d'une classe d'âge aura passé au moins six mois dans un autre pays européen. Nous sommes déjà donc totalement mobilisés vers cet objectif. Mais il y a aussi trois points sur lesquels je voudrais insister. D'abord, les programmes scolaires. Les programmes scolaires doivent faire référence à nos racines européennes, et notamment gréco-latines, d'où le renouveau des langues anciennes. Les programmes scolaires doivent parler d'Europe. Ce sera le cas des programmes du lycée, à la faveur de la révision qui a lieu en ce moment même. Et j'ai indiqué cela dans la lettre de saisine du Conseil supérieur des programmes. Deuxième point, nous devons favoriser la mobilité. C'est ce que vous avez dit. Nous devons soutenir les associations qui le font. Nous devons aussi avoir des objectifs au sein de l'éducation nationale. Et l'année prochaine, c'est-à-dire en 2018-2019, je nous fixe que 12% des élèves puissent faire un séjour à l'étranger, 12% des élèves du second degré. Cela fait 700 000 élèves. Enfin, troisièmement, nous devons évidemment réussir à ce que l'enseignement des langues européennes soit plus fort dans notre système. C'est déjà le cas depuis la rentrée dernière avec le rétablissement des classes bilingues, avec le rétablissement aussi des sections européennes qui avaient été supprimées. Nous avons envoyé un signal très important pour que vive la France et que vive l'Europe. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Merci. Merci.